Les chatburn books, ce sont ces livres dont on a entendu parler et qu'il faudrait sans doute lire si on ne l'a pas encore fait. Ces livres qui nous sont transmis par toute notre culture, par toutes les cultures. Le chatburn sur un bateau, sur un navire, c'est ce bel appareil par lequel le capitaine donne des instructions très claires, sans ambiguïté, à ses mécaniciens, qui permettent en tout cas de ne commettre jamais d'erreur pour savoir là où on va. Les livres chatburns, c'est toujours ces livres qui sont présents à nos côtés, notre patrimoine littéraire qui nous permet de savoir où l'on va en sachant d'où l'on vient. Le chatburn book dont je vais vous parler aujourd'hui s'intitule L'île au trésor. C'est un livre écrit par Robert Louis Stevenson en 1883. On va donc découvrir un roman écrit pour ceux qui aiment les histoires de mer, les forêts et les vagues. L'île au trésor de Robert Louis Stevenson est un texte qui a été publié en feuilleton dans un journal écossais pour enfants avant d'être réécrit sous la forme d'un roman en 1883. On raconte que Stevenson aurait commencé à imaginer son récit après avoir dessiné pour son beau-fils de 12 ans une île entourée par les flots puis une carte de pirate. Tout commence dans une auberge anglaise. L'amiral Benbow où se réfugie un étrange marin balafré et fort amateur de Rome qui dissimule un coffre dans sa chambre. Il demande au fils des aubergistes, héros et narrateurs de l'histoire, de surveiller l'arrivée du marin à une jambe et ce personnage mystérieux se met alors à hanter les songes du jeune garçon, Jim Hawkins. Il ne sait pas encore qu'il va entrer dans le monde des hommes de mer sur la piste d'une île secrète et guider ainsi le lecteur dans une aventure extraordinaire. En suivant la carte au trésor, Jim découvre les chemins du courage et ceux de la trahison, les incertitudes des relations humaines et les paris parfois hasardeux que l'on fait avec la vie. Ce roman d'aventure est aussi un roman d'initiation, d'apprentissage. Le jeune garçon quitte pour la première fois l'auberge de ses parents près des falaises pour aller à Bristol puis sur un navire, l'Hispagnolia pour une île inconnue. On peut imaginer ma joie en voyant des vaisseaux de tout tonnage et de tout pays. Ici, les matelots procédaient en chantant à la toilette du pont. Là, ils étaient suspendus dans les airs à des cordages qui ne semblaient pas plus gros que les fils d'araignées. Quoique j'eusse vécu toutes mes vies au bord de la mer, il me semblait l'avoir pour la première fois. L'odeur du goudron et de la marée même me paraissait nouvelle. Je vis de merveilleuses figures de proue toutes dorées qui avaient sillonné les mers des deux mondes. J'aperçus de vieux marins avec des boucles d'oreilles et des favoris en tire-bouchons, des queues goudronnées et leurs démarches maladroites. Je crois bien que la vue d'un roi ou d'un archevêque ne m'aurait pas fait écarquiller de plus grands yeux. Et moi aussi, j'allais partir. J'allais m'embarquer sur un vrai chouneur avec un maître d'équipage qui jouait du fifre et des matelots à la queue goudronnée, en mer, à la recherche d'une île inconnue qui recelait d'immenses trésors. À la poursuite du trésor, Jim se retrouve sur une goélette, dans un baril de pomme au milieu d'une île sauvage et en plein combat dans un fort. Il rencontre l'homme de ses rêves, le pirate à la jambe de bois et au perroquet criard dont le nom est devenu mythique, Long John Silver. Ce personnage a depuis inspiré de nombreux écrivains et de nombreux réalisateurs lorsqu'il devait imaginer un pirate. Un pirate dans tout ce qu'il a de terrible et de fascinant, vivant dans les marges de la société, c'est un formant, c'est-à-dire quelqu'un qui a été éloigné, banni, mais aussi un individu capable de tout. C'est un homme imprévisible, parfois loyal, parfois cruel, mais c'est avant tout ce qui fascine autant le jeune Jim que l'auteur de ce roman, un homme libre. L'île au trésor est un de ces textes qui, lorsqu'on les a lus, dessine les paysages de nos mémoires et façonne les formes de notre imaginaire. Les cartes trésors, les îles que l'on croit désertes, la maléfique tâche noire, les drapeaux des pirates. D'une lecture comme d'un voyage, on revient changer. Et comme l'écrivait Nicolas Bouvier, écrivain et voyageur, c'est le propre des longs voyages que d'en ramener tout autre chose que ce qu'on y était allé chercher. Jim et ses compagnons ne rameneront peut-être pas toutes les pièces d'or qu'ils espéraient, mais bien autre chose, l'or de l'aventure.